Bonjour, j'espère que vous allez bien. Si vous souhaitez soutenir la chaîne et ne rien rater des clashs scoop et des love stories à venir, n'oubliez pas de liker cette nouvelle vidéo et de vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner. Bonne vidéo à toutes et à tous ! C'est l'heure des croustilles, c'est l'heure des croustilles ! Bon la famille l'heure est grave, l'heure est grave parce que je vais devoir faire mon frère. Je vais devoir faire un mec avec qui je m'entends bien, c'est ça, c'est mon gars de base, tu vois c'est ça qui me... Je vais encore passer une nouvelle fois pour un traître, mais je vous aime plus que eux, vous comprenez ? Moi, je ferai toujours passer mon snap avant tout le monde, t'as capté ? Bon passons aux choses sérieuses, je pense que tout le monde a vu cette histoire et moi j'en ai jamais parlé parce que de base, Hicham c'est mon gars, tu vois ? Mais cette histoire là, que tout le monde a entendu parler, il y a soi-disant une vidéo qui est sortie, pas vidéo, etc. Ça, ça me regarde pas et j'aime pas traiter ce genre de truc et je trouve que ça salit l'honneur des gens plus qu'autre chose parce qu'en vrai de vrai, ça m'intéresse pas, ça ça m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est ce qui est sorti dans l'émission, il y a une émission qui est en cours et je vois qu'en normalité, etc. Moi, je vais pas vous mentir, je vais vous dire tout ce qui s'est passé depuis le début, depuis que cette affaire là, elle est sortie, avant même qu'elle sorte sur les réseaux, etc. Donc j'étais au courant et que j'ai commencé à en parler avec Hicham. Je lui ai dit, tu sais frérot Hicham, t'es mon gars, je t'aime bien et tout, mais t'es un tarbat en fait, en fait t'es pas un vrai ami. Je lui ai dit comme ça, je lui ai dit on peut pas, si t'as fait ça avec lui ou avec ces gens-là, c'est que tu pourras me le faire à moi, t'aurais pu le faire avec n'importe qui, t'es pas loyal, t'es un tarbat, et je te le dis, tu vois, je te le dis, t'es pas un bon gars, etc. Sur ça, je te valide pas et j'ai parlé longuement avec lui, tu vois. Je lui ai dit, mais en fait, ce qu'il m'a répondu, en fait, sa réponse m'a surpris parce que la majorité d'entre vous, je vous le dis, vous pensez savoir des choses que vous ne savez pas. C'est-à-dire là, il y a des gens qui se font accuser à droite, à gauche, elle ceci, lui cela, lui nana, et moi, je connais toute cette histoire. Et moi, vous le savez, je travaille pas bien pour mes amis, donc lui, c'est un ami, je lui dis, frérot, au bout d'un moment, il va falloir que tu parles. Tu vois ce que je veux dire ? Parce que moi, je dois faire mon taf de journaliste 2.0, je dois expliquer aux gens ce qu'il faut expliquer aux gens parce qu'ils se posent des questions et tout, mais toi, tu veux pas parler. Lui, il me dit, frérot, moi, je parlerai. T'as vu, déjà, c'était prévu que je parle, mais quand l'émission, quand leur émission, elle va sortir ? Parce que de ce que j'ai cru comprendre, il y a des taupes qui lui expliquent que dans l'émission, ça dit des dingueries sur lui, ça le fait passer pour un mec qu'il n'est pas. Et moi, je vais vous dire la vérité, c'est qu'à chaque fois, ce sujet-là, quand il venait sur la table, j'aimais pas avoir ce genre de sujet-là avec Hicham parce que, t'as vu, il y a une certaine pudeur, etc. Quand je parlais avec lui, même si on rigole, ça nous arrive de déconner sur plein de trucs. Ça, c'est des trucs, je suis un peu mal à l'aise. T'as vu, des histoires de trucs de femmes et tout, t'as vu, moi, j'aime pas des trucs comme ça. Donc, je lui dis là, une bonne fois pour toutes, je mets les pieds dans le plat, je lui dis, frérot, explique-moi la vraie histoire. Explique-moi la vraie histoire. Alors, me ment pas. C'est quoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Et là, il me dit des dingueries. Il me dit des trucs où, en fait, il passe dans ma tête pour le dernier des bâtards, tu vois. Dans ma tête, déjà, je le vois comme un bâtard fini. Et en fait, je vais pas dire qu'il me fait pitié, mais il m'explique qu'en gros, c'est pas ce qu'on croit. Et donc, moi, je suis pressé, en fait, de confronter ces deux idées. Je suis pressé de voir qui va dire quoi. Voilà, je suis pressé, en fait, de savoir, est-ce que mon pote, il ment ? Parce que c'est pas parce que c'est mon pote qu'il peut pas mentir. Ça se peut, il me ment, moi aussi, juste pour rester peut-être pote avec moi, tu sais, en mode, ouais, j'ai un peu honte de le dire à Marc, que j'étais un tarbat, donc je fais semblant que c'est pas moi le tarbat, nanana, donc j'aimerais que Hicham y parle et que les autres personnes parlent aussi, parce qu'au bout d'un moment, cette histoire-là, on a entendu. En fait, c'est même pas moi, je l'ai sorti l'histoire. C'est eux-mêmes, dans leur émission, qu'ils l'ont sorti. Parce qu'au bout d'un moment, on voit, ça fait des faces calmes, ça dit des dingueries. Moi, je traite juste les sujets qui sont sortis. Je veux pas faire du mal à une famille. Si je voulais faire du mal à une famille, j'aurais sorti cette affaire-là avant qu'elle éclate au grand jour. Et cette affaire, je ne l'ai jamais traitée. Parce que je me mets à la place des gens et je me dis, c'est pas bien. Mais quand je vois qu'eux-mêmes, ils le mettent dans leur émission, je me dis, c'est qu'ils ont pas honte, puisque mon snap, ça regroupe pas la France entière. Bon, leur émission non plus. Mais t'as capté, en mode, si eux-mêmes, ils le revendiquent. Donc, vas-y, on parle de cette histoire, c'est que cette histoire mérite d'être traitée aussi comme n'importe quel sujet. Là, je ne dévoile pas un scoop. On est d'accord, c'est sorti. Donc, si c'est sorti, j'ai le droit d'en parler. Mais je veux en parler avec une vérité. Avec un nouvel élément, avec un vrai queutru. Et je sais que quand j'en parle avec Hicham, Hicham, il me dit des trucs de fous. J'ai eu Hicham trois heures au téléphone tout à l'heure. Il m'a dit des trucs. Wallah, que si ça sort et que c'est vrai. Parce que je ne vais pas dire c'est vrai, moi. Moi, je ne prends pas parti. Si eux, ils ont raison, je dirais, ouais, ils ont raison. Mais si ça sort et que c'est vrai. Wallah, moi, je ne sais plus quoi dire. C'est cassage internet fois un million. Je crois que c'est la storythnape la plus attendue de tous les temps. Ça, c'est une histoire. C'est trop une dinguerie, en fait. C'est trop. C'est trop. Après, la vérité, s'il ne veut pas parler, je ne vais pas le forcer à parler, tu vois. Et je vous expliquerai éventuellement ce qu'il m'a dit. Et vous en ferez votre propre idée. Et si les protagonistes, les concernés veulent y répondre, ils y répondront. En tout cas, je n'irai jamais dans des trucs, tu vois, où on salit l'honneur des gens ou truc machin. Mais certains détails qui font que... En fait, finalement, ce n'est pas ce qu'on pensait. Tu vois ce que je veux dire ? Et je vous vois arriver avec vos histoires de... Est-ce qu'il a pris de l'argent ? Moi, je n'étais pas là. Je ne sais pas. Je ne sais pas qui a pris l'argent, qui n'a pas pris d'argent. Est-ce qu'il y a eu de l'argent ? Est-ce qu'il y a eu ceci ? Est-ce qu'il y a eu raquettes ? Il n'y a pas eu raquettes. Il y a des bruits de couloirs qui sont arrivés à mes oreilles. Il y a des rumeurs, etc. Mais si j'écoute tout ce qu'on dit sur les gens, tout le monde est des voleurs. Tout le monde a volé. Tout le monde a fait ci. Tout le monde a fait ça. Donc, je préfère laisser parler les concernés. Mais ces concernés-là, il faut qu'ils parlent. Là, il faut du croustille 2022. Il faut qu'il y ait du lourd qui sorte. Et moi, je suis là. Et comme je suis là, ça sortira. 2022, ça va péter. PÉTER ! Sous-titrage ST' 501